Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans Bokeh comment on peut exporter les événements de l'agenda. Alors depuis quelques temps nous avons des fonctions d'export de l'agenda qui sont accessibles via url pour enterrer par exemple les événements dans d'autres sites. Pour retrouver la documentation vous pouvez toujours chercher dans google par exemple ou un autre moteur de recherche et vous tomberez sur la documentation de Bokeh comme d'habitude et nous avions la documentation pour voir quelles étaient les urls d'export des événements au format ICAL qui est un format standard d'échange des événements. Alors aujourd'hui nous avons ajouté dans Bokeh un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de proposer l'export aux usagers. Par exemple si vous allez sur la boîte agenda dans les outils d'administration vous avez cette nouvelle case proposer un flux ICAL et lorsque je coche cette option et que je la valide je vais avoir une icône d'export de l'agenda, un petit peu caché, j'enlève les icônes d'administration, voilà donc cette icône qui permet d'exporter l'agenda au format ICAL. Donc quand je clique dessus j'ai un fichier ICS qui est créé qui est l'extension standard pour les événements de type ICAL et je vais pouvoir l'importer dans mon logiciel bureautique de gestion d'événements. Ici c'est le logiciel d'évolution mais ça peut être Thunderbird ou Outlook ou tout autre logiciel et je vais pouvoir importer ces événements dans mon agenda. C'est pour la partie de bureautique. Si vous êtes sur un téléphone par exemple et que je vais sur le portail bokeh, de même j'aurai l'icône exporter l'agenda et lorsque je clique dessus je vais pouvoir importer les événements dans l'agenda de mon téléphone. Donc là je vois les événements exportés, je peux tout ajouter et donc si je vais dans l'agenda de mon téléphone, donc si c'est un téléphone Android, je vais voir les différents événements exportés par bokeh. Alors si ce téléphone est bien relié à un compte Google, vous retrouverez donc les événements dans votre agenda Google. Aussi vous avez l'icône donc sur la boîte agenda mais lorsque vous allez sur un article, vous aurez la même icône alignée avec les icônes d'export sur les réseaux sociaux. Donc on aura de même l'icône exporter cet événement là, qui permettra d'exporter uniquement l'événement que j'ai sélectionné. Alors une autre chose, c'est que ce lien là peut permettre à l'usager d'exporter les événements mais c'est aussi ce même lien qu'on peut utiliser pour exporter les événements par exemple vers un autre site. Par exemple imaginons que le site de la mairie ou le site de la BDP veuillent importer les événements de votre portail de bibliothèque, vous pouvez lui transmettre le lien de cette Explorical pour qu'il puisse intégrer. Donc là nous allons prendre exemple, imaginons un portail de BDP qui utilise évidemment Boké. Quand je fais un clic droit sur ce lien là, je vais pouvoir copier l'adresse du lien et côté portail BDP par exemple, je vais pouvoir déclarer un agenda externe. Alors ça peut être un agenda de bibliothèque ou n'importe quel autre agenda. Donc on va lui donner un nom, événement Budaka, c'est le nom de la bibliothèque. Je vais importer tous les événements dans cette catégorie de CMS et ici je vais coller l'URL donnée par Boké. Lorsque je valide, je peux donc lancer l'import des événements. Voilà, on a créé 5 événements ici. Et si on voit donc dans les articles, les événements ont été importés et comme ceci, dans un Boké, on peut importer tous les événements, quel que soit le flux ICAL qu'on lui donne. Voilà, c'est tout pour cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration.